Si la crypto-monnaie vous intéresse, si vous êtes quelqu'un qui cherche encore des informations ou de la connaissance dans le secteur de l'économie numérique, mais particulièrement la crypto-monnaie, pour aller plus loin, cette vidéo est faite pour vous. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler beaucoup de la crypto-monnaie, mais nous allons aller même sur la partie que je n'ai pas l'habitude d'aborder ici, la partie technique de la crypto-monnaie. Aujourd'hui, nous allons parler de ce livre, Stratégie ultime pour réussir en trading des crypto-monnaies, écrit par Anjel, qui va venir tout à l'heure me rejoindre. On va discuter, décortiquer le livre, parce que c'est quelqu'un qui a mis le bar très haut dans ce livre-là. Il a parlé surtout de la partie qui me plaît le plus, moi, personnellement. Il y a l'initiation, il y a le halving, il y a aussi les analyses fondamentales, mais surtout la partie analyse technique. On va beaucoup parler de MACD, bande de Bollinger, le RSI, on va parler de double bottom, double top, ou tout ça. Nous allons l'aborder dans cette vidéo avec l'auteur de ce livre-là. Donc au maximum de concentration, utilisez un stylo, un bout de papier, parce qu'aujourd'hui, nous allons faire une cour magistrale dans l'économie numérique, mais la crypto-monnaie sauf. C'est un jeune que j'appelle crypto-trader, crypto-millionnaire. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, c'est pourquoi vous appelez les gens crypto-millionnaires ou certaines personnes qui ont fait votre formation, etc. Je vais vous dire, pourquoi j'appelle ces jeunes-là crypto-millionnaires ? Parce qu'ils ont gagné leur premier million grâce à la crypto-monnaie. Je ne sais pas combien ils sont à la banque, je ne sais pas. Je ne peux pas dire qu'ils sont des centaines de millions ou de milliards, non, je ne sais pas. Mais je suis sûr, à une chose, ils ont gagné un million, deux millions ou trois millions grâce à la crypto-monnaie. C'est-à-dire que le premier un million que ces jeunes-là ont eu la chance d'attraper qui leur partait, c'est la crypto-monnaie. C'est pourquoi je leur appelle les jeunes crypto-traders, crypto-millionnaires. Ces jeunes qui vont venir partager avec nous son expérience, c'est partie de ces jeunes-là. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller voir le jingle. Vite fait, lui, il va s'installer. Une fois terminé le jingle, vous allez le voir à côté de moi et on va aborder le sujet de ces livres-là. Je vous le jure, vous n'allez pas le regretter. Alors, merci beaucoup. Merci, mais avant d'attaquer le sujet, donc mon invité vient d'arriver, donc voilà. Mais si c'est la première fois, peut-être c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos. Moi, je m'appelle Amandou Sec, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du Club Entreprendre Ottoman. Ici, on parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat, mais surtout de la crypto-monnaie. Donc, si l'une de ces thématiques vous intéresse, vous êtes au bon endroit. La seule chose qu'il vous reste à faire, c'est de vous abonner. Allez-y, ça prend quelques secondes. N'oubliez pas d'activer cette clause pour être informé sur les prochaines publications. Ah, les autres, nos amis, je peux dire les amis, la famille. Vous, la seule chose que je vous demande, likez la vidéo, c'est hyper important. Clatez, voilà, éclatez le bouton like, like là. Ça fait que YouTube va référencier naturellement la vidéo. Donc, pour celles aussi qui continuent à m'écrire, c'est que vos formations, vos formations. Oumar va nous parler, on peut dire la formation, parce qu'il est passé par cette formation. Et aujourd'hui, il est devenu incontournable au niveau du Mali et partout en Afrique aujourd'hui. Voilà. Allez sur la barre des descriptions, réservez votre place. On démarre notre prochaine section de formation le 15 octobre 2023. Ce sera, voilà, forcément la dernière section de l'année. On ne sait pas est-ce qu'on le fera ou pas, parce que 2024, c'est pour préparer à récolter peut-être les fruits avec le halving de 2024. Oumar, c'est un plaisir de vous recevoir ici encore une fois. Vous avez l'habitude de passer, mais aujourd'hui, c'est une autre émission, voilà, que c'est toi qui es l'invité. Je vous laisse saluer nos internautes. Présente-toi d'abord et ensuite, j'ai beaucoup de questions pour toi. D'accord, merci beaucoup à tout le monde et merci une fois de plus d'être ici et de nous suivre tous les temps. Moi, c'est Oumar Dombia, je suis entrepreneur, je suis investisseur, je suis crypto-truller. Je suis un thriller indépendant parce qu'aujourd'hui, on traite un peu tous les marchés financiers. Donc, je suis aussi l'auteur de ces livres qu'il y a vus les jours récemment. Donc, mais ça m'a pris beaucoup de temps. Quand tu as ces livres, ce n'est pas une question de six mois. Non, on a plus de deux années d'expérience dans le domaine. Depuis la fin de 2020, on est en train de faire la recherche sur la crypto-monnaie. On est parti dans beaucoup de pays pour faire des recherches. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de mettre l'expérience dans les livres et ce qu'on a eu vraiment obtenu comme informations et tout. Donc, dans cette vidéo, je pense qu'on va beaucoup parler là-dessus. Donc, restez jusqu'à la fin parce que les meilleurs vont venir toujours dans la fin de la vidéo. C'est très intéressant et passionnant. On va beaucoup parler du livre. Et aujourd'hui, je pense que tous les aspects initiation, tout ce qui est analyse fondamentale, je fais énormément, plus de 500 vidéos avec la communauté. Mais c'est depuis quelques temps que je commençais à aborder maintenant l'aspect technique parce que je pense que vraiment ma communauté commence à être vaccinée dans l'univers de la crypto. On va aborder la partie technique. Vous avez abordé beaucoup de points très importants. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire le livre d'abord ? Ce qui m'a poussé à écrire le livre, première position, c'est pour apporter mon pied à l'édifice. En fait, nous sommes dans un monde où les gens ont besoin de l'information. Et la meilleure manière de donner l'information, il faut la mettre dans le livre. Ce qui m'a sauvé dans la vie, c'est la lecture d'abord. Donc, j'ai découvert le monde. La première personne qui m'a fait... Depuis que j'ai écrit à propos de l'auteur, au niveau de l'auteur, j'ai dit que l'auteur décide de prendre sa vie en main et commence par lire des livres et participer à des conférences. Donc, la première fois, on m'a initié, on m'a dit tel livre. Donc, le fait que j'ai lu ce livre, ça m'a permis de continuer l'aventure. Et le fait que j'ai connu, c'est l'univers qu'on appelle la crypto-monnaie trading. Donc, j'ai su vraiment... Il y a des milliers de personnes qui auront besoin de l'information. Donc, il faut que je le mette aussi sur le livre. Donc, parce que quand on apprend, il ne faut pas garder pour soi, il faut partager. Donc, c'est pour cela qu'on a décidé d'écrire le livre aussi. Donc, mais bien avant le livre, on a eu à lire d'autres livres aussi, comme celui de ton livre, l'aventure de trading. Donc, tu m'as inspiré beaucoup aussi. Ton parcours m'a inspiré beaucoup. Donc, je me suis dit, vraiment, il faut que j'apporte mon pierre à l'édifice. C'est très intéressant. Chacun d'entre nous doit apporter sa pierre à l'édifice sur n'importe quel secteur d'activité. Que ce soit si vous êtes dans la crypto, si vous êtes dans l'industrie, si vous êtes dans l'architecture, si vous êtes dans un secteur d'activité et vous n'apportez rien de plus, vous êtes en train de réduire ce secteur d'activité. Voilà. Il n'y a pas de sur place. Tu avancez où vous voulez qu'il est. Et c'est hyper intéressant. Vous avez abordé beaucoup de sujets dans le livre. Cette page-là, je vous ouvre juste sur cette page 31. Vous êtes en train de parler de l'enspat de Binance. Donc, pour ceux qui le savent très bien, je suis très transparent et clair. Binance est l'un de mes partenaires phares. Moi, ça, c'est personnel. Ce n'est pas entreprendre au tourment. Ils sont en partenariat avec moi. Donc, j'ai mis un lien sur la description. Pour ceux qui n'ont pas encore un compte Binance, vous pouvez aller créer votre compte Binance avec vos premiers dépôts Binance pour vous donner des cadeaux. Et moi aussi, ça me permet aussi d'évoluer avec Binance. Voilà. Je pense que vous avez regardé les vidéos. J'aurai l'occasion de faire une vidéo entière sur Binance. Mais on ne va pas. On pouvait rester sur Binance. J'ai fait beaucoup de tutoriels sur Binance. On va aller sur la partie technique d'abord. Je pense que, restez jusqu'à la fin, si on finit rapidement la partie technique, on pourrait revenir sur les parties initiation. Vous avez beaucoup abordé le halving qui se prépare en 2024. Moi, j'ai eu le sens de vivre l'halving de 2020. J'étais vraiment au fond de la crypto-monnaie. et je sais ce qui s'est passé. Je sais ce qu'il m'a apporté. C'est celle-même, c'est cette halving même qui m'a donné encore la confiance de continuer à parler sur le trading de la crypto. Vous avez abordé aussi beaucoup de plateformes comme Bybit, ceux qui sont à l'extérieur, comme France, comme Allemagne, comme Italie, qui n'ont pas accès sur Binance futur. Parce que vous avez accès à Binance, mais pas Binance futur. Là, vous pouvez utiliser Bybit comme moyen de trading actif. Ceux et celles qui veulent gagner de l'argent tous les jours. Avant de vous poser la première question sur les indicateurs, quand on parle d'analyse technique, comment tu peux expliquer à quelqu'un l'utilité d'analyse technique selon toi, que tu utilises tous les jours, l'analyse technique ? Quand on parle de l'analyse technique déjà, vous attendez dans les mots technique. C'est une façon, c'est une autre idée. C'est-à-dire, c'est faire une idée sur le marché, mais en fonction de l'évolution antérieure, c'est-à-dire en fonction de l'évolution passée. Donc, on s'appuie sur ça, étudie comment au passé, le marché a évolué pour prévoir le marché à venir. Parce que le marché, c'est toujours l'offre et la demande. Donc, de la même manière, ça s'est fonctionné. Le passé, il y a deux années, trois années de cela, c'est la même manière que ça va fonctionner dans les années à venir. Donc, le marché fonctionne grâce au cycle. Pour ceux qui sont dans les domaines, ils savent de quoi je parle. Donc, l'analyse technique, au juste, ça nous permet de se faire une idée par rapport à notre idéologie et par rapport à nos compétences et nos capacités à analyser les marchés. Qu'est-ce qu'on doit m'utiliser pour être... C'est-à-dire que l'analyse technique, il n'y a personne qui peut m'utiliser tout. Il y a certaines personnes qui ont utilisé juste un seul indice ou bien un seul indicateur pour devenir expert et gagner beaucoup d'argent. On se rappelle de Leonardo Fibonacci, que tu as utilisé son stratégie qui est le retracement Fibonacci. C'est Leonardo Fibonacci, l'italien, qui avait l'habitude d'utiliser ses retracements pour prendre position. Si on prend le théorie de dos, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, un seul indicateur peut permettre à quelqu'un de devenir expert sur le marché. Mais par contre, quand on parle de ça, il y a des sources, si vous pouvez prendre votre livre, vous lire, allez-y sur le pass 45. Les éléments de base qu'il faut utiliser. Apprendre à utiliser et lire une charte. Apprendre comment déterminer les tendances. Démarche sur court, moyen et long terme. Apprendre à reconnaître les patterns du marché. Donc, ce sont des éléments de base. Quelqu'un qui doit comprendre ça, qui veut comprendre ça, il y a le trading view qui est complet un peu. Même Binance aussi. J'aime bien parler de Binance, c'est mon partenaire. À l'intérieur de Binance, il y a aussi une partie de trading view. Si vous allez sur trading feature, il y a un roux à droite, tu vas voir normal et comment il s'appelle ? Trading view. Quelles sont les compétences ? Quelles sont les béabas ? Que quelqu'un doit faire pour m'utiliser ces débuts-là ? Savoir lire ses graphiques, savoir lire les lignes de tendance, etc. Comment faire ? Et là, on va revenir maintenant sur les indicateurs par indicateur. Je suis toujours en train de parler du livre parce que le livre est composé de sept chapitres. C'est pour cela que j'ai commencé par la base, l'analyse technique, tout ce qu'au niveau de l'analyse technique. Après, j'ai parlé du money management, les stratégies, comment se préparer Alving et tout. Donc maintenant, quand on parle de l'analyse technique, il faut savoir, ce que vous venez de lire, ce sont les objectifs de l'analyse technique. L'analyse technique nous permet de prévoir le marché, de savoir on est dans quelle tendance. Donc, les supports et la résistance, ce sont les éléments de l'analyse technique. Pour maîtriser cela, tu auras besoin d'un outil qu'on appelle l'outil d'analyse technique. Et l'outil d'analyse technique qu'on peut trouver très facilement, c'est TradingView. C'est au travers TradingView maintenant que tu parles là-bas, tu analyses les marchés. Donc, en commençant très bien par tracer la ligne des tendances, en commençant à chercher quels sont les supports du marché, la résistance du marché, ce sont quelques éléments sur l'analyse technique. Mais pour maîtriser, maîtriser l'analyse technique, ça va te demander vraiment de la formation. Parce que sans l'analyse, tu peux être dans le domaine de l'investissement, tu peux commencer à investir sans la formation bien sûr. Mais au fur et à mesure que tu évolues, tu auras besoin, dès que tu décides de rentrer dans la partie technique, tu auras besoin vraiment d'un accompagnement, d'une formation qui peut te permettre de comprendre comment utiliser le TradingView, comment tracer les lignes des tendances, comment savoir maîtriser les indicateurs, comment gérer ton capital. Donc, tout cela, ça fait partie de l'analyse technique. Ça fait l'occasion que j'aurai un peu parlé de la formation. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont passé avant toi, même Djabi qui a écrit son livre, Jongo Mouni qui a écrit son livre, Ulysse, je suis très fier de lui aussi, qui n'a pas encore écrit son livre, mais je pense qu'il va le faire. Aujourd'hui, il est très suivi, très bien apprécié sur la toile. Vous, toutes ces personnes que je viens de citer, vous êtes tous aujourd'hui des crypto-millionnaires. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un crypto-millionnaire, selon moi, à définition, je ne sais pas combien que tu as dans ton compte bancaire, mais la seule chose que je sais, je pense que votre premier million, tu l'as gagné avec la crypto-monnaie. C'est pourquoi je l'appelle des crypto-millionnaires. Vous, tous, votre point commun, c'est de passer par la formation de Vision d'Afrique. Est-ce que tu peux prendre une minute pour nous expliquer quelle est l'utilité, quelle est l'importance de cette formation ? Qu'est-ce que cette formation t'a apporté au final ? Comme je disais, bien sûr, ce que moi j'ai écrit dans le livre, c'est plus de deux années d'expérience. Je m'en souviens, bien sûr, la fin de l'année 2020, du mois de décembre 2020, j'ai entendu pour la première fois tout le monde de Bitcoin. Donc, j'ai appris qu'il faut investir, il faut acheter, il faut garder, ça prend de la valeur. Mais la personne qui m'avait même expliqué Bitcoin, et au moment, Bitcoin, c'était à peu près à 25 000 dollars aussi, fin 2020, décembre. Donc, j'ai demandé à la personne, et si moi, je décide d'acheter un Bitcoin, il m'a dit en français que ça vaut une vingtaine de millions. Donc, ces jours-là, comme moi, je savais que je n'avais vraiment pas 20 millions dans mon com pour acheter un Bitcoin, quand même, moi, ces jours, je n'ai pas décidé vraiment de comprendre plus d'informations là-dessus, parce que je me suis dit, il faut vraiment, ça demande beaucoup d'argent pour investir dans la crypto-monnaie. C'est au fur et à mesure, j'ai commencé, depuis ces jours-là, j'ai commencé vraiment à comprendre c'est quoi, parce que j'ai vu, il y a plusieurs grands entrepreneurs, grandes entreprises, à travers le monde, que ce soit aux États-Unis, ils se sont intéressés par la crypto-monnaie, les grandes banques comme Global Shacks, c'est-à-dire des milliers et des milliers de micro-stratégies, ils ont commencé à injecter des millions de francs, des millions de dollars plutôt, sur ce secteur. Donc, moi, je me suis dit, il faut vraiment que je maîtrise cela. Donc, c'est pour cela, depuis la fin de 2020, je me suis lancé à suivre des petites formations, à suivre des informations, à lire des choses, jusqu'à ce que, voilà, donc, en 2021, ça a trouvé que j'ai suivi des petites, petites formations, jusqu'à à peu près fin 2021, qu'on s'est rencontrés, ça a trouvé déjà que je sais comment, voilà, créer un portefeuille, je maîtrise la base, mais c'est là que, voilà, avec toi, vraiment, j'ai appris l'analyse technique avec la formation de vision d'Afrique, c'est la partie trading. Avant, avant, je pensais sur les maïfois acheter et garder, mais là, je viens de découvrir une autre manière de gagner de l'argent qui ne demande pas vraiment, vraiment d'attendre plus longtemps pour gagner de l'argent, tu peux faire l'analyse aujourd'hui, tu prends une position, tu, voilà, tu mets tes profils et stop loss, beaucoup de choses. Donc, là, tu peux gagner journalièrement, en fonction de ton stratégie de trading, c'est là que j'ai vraiment, vraiment apprécié avec la formation que j'ai suivie avec vision d'Afrique, avant d'être, bien sûr, le représentant de vision d'Afrique au Mali. C'est après, maintenant, au fur et à mesure de mon évolution, qu'on a décidé de créer vision d'Afrique au niveau du Mali aussi, et voilà, on a commencé à faire des tours un peu partout, donc aujourd'hui, je suis au Sénégal, bientôt, nous serons au Mali pour une grande conférence aussi. C'est très intéressant, c'est juste pour les gens qui me posent la question, voilà, comment ça se passe, comment ça marche, comment ça fonctionne, vos séances d'accompagnement, je dirais, de partage d'expérience, eux tous, aujourd'hui, ils font partie de l'équipe de vision d'Afrique, c'est très intéressant et je suis très content de ça. Là, on va continuer toujours sur les analyses techniques, vraiment, vous avez donné du paquet sur la partie analyse technique. Allez, si vous voulez dire quelque chose. Mais juste avant de rentrer, avant de passer sur cette partie formation, tout ce qu'on fait aujourd'hui, il faut vraiment chercher à se former, en fait, dans ce secteur. Bien sûr, tu peux commencer à investir, commencer à gagner de l'argent, mais quand tu n'es pas formé, toi-même, tu ne sais pas dans quoi tu mets ton argent, c'est-à-dire que tu n'es pas tranquillement dans ton esprit, donc il faut se former. Donc la formation, ne dis pas que ça coûte cher, en fait, les formations ne coûtent pas cher, comme il y a une phrase, une... C'est Abraham Lincoln qui disait, si vous pensez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. Essayez l'ignorance. Donc ça coûte beaucoup plus cher. Beaucoup plus cher. Donc quand même, quand tu te formes, en moindre temps, en moindre temps, en moindre deux mois, trois mois, tu peux vraiment rentabiliser ta formation. Je suis très content de voir les gens qui sont dans le groupe de la formation, qui n'est même pas encore fini, de m'envoyer tout le temps le résultat sur le marché pour me dire, voilà. Là, vous avez commencé l'analyse technique du marché sur le livre. J'adore. Avec des couleurs, avec des passes très claires, vous voyez, ce qui est normal. C'est-à-dire que le support et les résistances. Savoir là où le marché est bloqué et là où le marché est coincé. Là où le marché est bloqué et là où le marché est coincé. Dans cet intervalle maintenant, si vous êtes un trader débutant, vous suivez le... Comment il s'appelle ? Vous suivez l'évolution du marché. Si on est en tendance baissière, vous le suivez avec achat. Si on est en tendance haussière, tu le suis avec achat. Si on est en tendance baissière, tu le suis avec vente. Mais pour savoir d'une manière générale, est-ce que nous sommes en hausse ou bien en baisse, parce qu'il y a des gens qui viennent mettre leur courseur sur une minute, sur quatre heures maximum. Là, tu ne peux pas savoir l'évolution ou la direction du marché en global. Pour savoir la direction du marché, il faut voir le time frame sur une journée. Ou bien même 8 liens, ça te permet d'avoir le marché en global. Je pense que vous l'avez bien, bien expliqué sur la première partie de l'analyse technique, les lignes de support. Et comment... Je pense que même avec les photos que vous avez données, ça permet aux gens de connaître, comprendre, ça faire formation même, comment tracer une ligne de support et résistance. Et je le dis comme il l'a dit tout à l'heure, si vous allez sur la plateforme TradingView, ou bien vous entrez sur Binance, vous partez sur Dérivés, vous partez sur Futures, vous partez sur TradingView. À l'IA normal, il y a TradingView. Vous cliquez sur TradingView. À gauche, il y a les points d'indicateurs. Si vous mettez le coup de seau juste, on vous donne les indicateurs. On va commencer par quel indicateur ? On va parler des chandeliers, les bougies zaponais, etc. Quelle est l'utilité de ces indicateurs, de ces bougies sur le marché selon toi ? Donc, sur chaque... Parce qu'il y a beaucoup d'indicateurs, on ne peut pas développer tous les livres dans une vidéo. On va mettre le lien qui pourra vous permettre d'acheter les livres directement. Vous pouvez payer par Orange Money, vous pouvez payer par Web, vous pouvez payer par carte Visa, Mastercard. Même si vous êtes en France, c'est possible. Il y a le lien livre, voilà, Stratégie ultime pour réussir en trading. Le lien se trouve sur la barre de description. Cliquez sur le lien, vous remplissez le formulaire. Ça vous permet de recevoir le livre en plus automatique sur votre boîte email, bien sûr. Mais là, vous n'allez prendre qu'une minute, vous ne pouvez pas développer tout ce que vous avez écrit, chaque indicateur, tu as pris presque cinq pages pour le développer, pour expliquer les détails. Je pense que quelqu'un qui achète le livre, il pourra comprendre très, 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 très bien. Vous allez prendre une minute, vous revenez sur cet indicateur, l'analyse avec les sandaliers saponés. Oui, il faut comprendre quand tu vois aussi les bougies rouges, ce n'est que le vendeur. Mais comment maîtriser les bougies maintenant ? Il faut savoir, les bougies fonctionnent avec les time frames. C'est-à-dire, quand tu es connecté sur TradingView, la première chose que tu dois regarder sur TradingView, c'est le time frame. Je suis dans quel time frame ? Parce que si tu es en daily, comme tu as évoqué un peu, en journalier, ça veut dire que chaque bougie représente une journée. Donc, si tu vois un bougie qui est rouge en journalier, ça veut dire qu'en une journée, les vendeurs ont dominé les acheteurs. C'est-à-dire, il y a eu plus de vente que les achats ce jour-là. Mais quand tu vois que la bougie aussi est verte, ça veut dire qu'en ce jour-là, les acheteurs ont dominé. C'est-à-dire, il y a eu plus d'achats que les ventes. Maintenant, tu vas voir aussi qu'il y a certaines bougies qui sont gros, il y a certaines bougies qui sont petites. Ça veut juste dire que ça représente la liquidité. S'il y a beaucoup d'argent qui est injecté sur le marché, la bougie devient grande. S'il y a peu d'argent qui est injecté sur le marché, la bougie devient petite. Ça fonctionne avec tous les time frames, que ce soit 4 heures, que ce soit 15 minutes, que ce soit même 3 minutes, 5 minutes, c'est la même chose. Juste en fonction du temps, les bougies fonctionnent en fonction du time frame. C'est très important ce qu'il vient de dire. Et ce qui est intéressant sur le time frame, après avoir, prendre le marché en global pour savoir la direction du marché, si vous voulez faire, il y a plusieurs manières de faire du trading, il y a ce qu'on appelle le scalping, le swing trading, si vous voulez faire du scalping, c'est-à-dire entrer, sortir rapidement avec des gains, une fois savoir la direction du marché, là, tu peux amener ton time frame sur une minute même, souvent même une seconde. Ça permet de voir l'évolution en temps réel. Souvent, pour celles et celles qui veulent faire du scalping, je vous donne juste un conseil qui est hyper important que j'ai découvert récemment sur le marché. Souvent, parmi, sur les plateformes, il y a des plateformes qui sont plus avancées que les autres plateformes. C'est-à-dire qu'une minute sur, disons, Hotbit, on est à 26 000 dollars. Si vous allez ouvrir votre compte Binance, ouvrir votre compte Hotbit, ouvrir même votre compte Kraken, et à partir de là, vous allez sur Trading Feature, vous regardez sur tous les... Vous mettez le time frame, c'est très important ce que j'ai en train d'expliquer. Vous mettez le time frame sur une minute, disons, vous mettez le time frame sur une minute sur Elba, sur Kraken, une minute sur... Binance, une minute sur Hotbit, et vous regardez quel est... Est-ce qu'ils sont tous dans le même tempo ? Si c'est-à-dire qu'en ce moment-là, Bitcoin est en train de jouer sur Binance avec 26 580 dollars, 26 580 dollars, ici 26 580 dollars, là, ils sont en même temps. Parce que souvent, il y a des certaines plateformes qui sont... Ce n'est pas le marché qui est en retard, mais il y a certaines plateformes qui sont en retard par rapport à les autres plateformes. C'est pourquoi beaucoup de personnes prennent des positions et perdent leur position et là, ils ne sont pas pris la position au bon moment. Donc, c'est des détails vraiment qu'on détaille dans les formations et tout ça, mais je ne vais pas revenir parce que vous avez détaillé ici, vous avez parlé des sandaliers, vous avez parlé aussi des doji, que j'aime bien, parce que l'importance des doji, c'est après les doji que tu as, les bougies de confirmation. tu ne peux pas avoir une bougie de confirmation sans doji, parce que tout ça aussi, vous l'avez aussi détaillé ici, les étoiles du matin, c'est hyper important, mais on va aller sur les... Si tu prends l'étoile du matin, l'étoile du soir, tout ça, si tu peux revenir sur ça, une minute, au mieux moins, parce qu'il y a aussi d'autres, les MACD, les bandes de Bollinger, on va parler de tous ces indicateurs. Exactement, c'est comme je le viens de dire tout de suite, il y a des petites bougies, il y a des gros bougies. Quand tu vois, par exemple, les doji, c'est un bougie, c'est tellement petit sur le marché, donc, mais ces petites bougies, ça indique quelque chose. Donc, l'indication que ça donne et la signification que ça donne, tu dois te baser sur cela. Tu dois savoir que s'il y a moins d'argent qui est injecté sur le marché, qu'est-ce que ça représente? Ou bien, s'il y a moins d'achat, c'est-à-dire, les acheteurs sont en train de perdre la main, petit à petit, les acheteurs sont en train de perdre la main. Le vendeur, donc aussi, tu dois comprendre que vraiment, on va passer par une tendance baissière. Donc, c'est juste à travers cette analyse, cette idée, tu vas te positionner, tu vas sortir le marché et te positionner à la vente. Mais si c'est le cas contraire aussi, que le marché a déjà vendu, les vendeurs ont déjà vendu, mais au fur et à mesure qu'ils ont vendu, ils sont en train de perdre la main. Les acheteurs sont en train de dominer le marché. Les bougies vont devenir plus en plus sols moyens, plus en plus petits. Donc, c'est là aussi, tu dois te comprendre, tu dois te positionner, tu dois savoir qu'on est dans un changement de tendance. le marché va partir dans l'autre côté, l'autre sens, tu dois te positionner en fonction de ça. Il y a énormément de bougies sur le marché, il y a les bougies, il y a l'étoile du matin, l'étoile du soir, c'est-à-dire, ce sont les choses que quand tu maîtrises, que tu fais le trading, parce que ça n'a rien à voir avec les gens qui achètent les crypto-monnaies et les garder à long terme. Ça, eux, ils font du holding, c'est-à-dire, ils achètent, ils gardent, les jours, la crypto prend de la valeur à l'âme de l'huile, mais l'autre côté, ils vont gagner de l'argent chaque jour en fonction de l'évolution du marché, chaque jour, ils vont trader le marché. Donc, les traders sont différents de les holders. C'est qu'on est en train de dire la partie technique, les holders n'ont rien à voir avec ça, mais ce sont les traders maintenant que ça les intéresse. Donc, pour mieux maîtriser maintenant le trading, il faut vraiment que tu prends les choses en main et puis tu te donnes un peu de temps pour suivre quelque chose pour vraiment te retrouver dans ce domaine, dans ce que nous sommes en train de dire. C'est très pertinent et intéressant quand vous l'entendez parler, vous avez que c'est quelqu'un qui n'est pas en train de tâtonner, il m'étudie très bien. Je me rappelle très bien, c'était en 2021 que j'étais parti au Mali, si je ne me trompe pas, en novembre, pour une grande conférence, on a organisé tout ça et aujourd'hui, quand je l'entends parler, je suis très fier de son évolution, ce qu'il est en train de faire et vous avez l'obligation d'aider d'autres personnes parce qu'il n'y a personne qui peut toucher tout le monde. Votre rôle, c'est d'aider maximum de personnes, maximum de Maliens, maximum d'Africains pour que ces personnes prennent le relais. Donc, c'était ça notre but. Aujourd'hui, moi, je peux dormir tranquille, je ne peux aller dormir comme un bébé parce que je peux me dire qu'au moins, il y a quelqu'un au Mali et nous, on a fait, on a participé vraiment sur l'évolution et tout et c'est vraiment une fierté. Là, on va aller sur un indicateur, sur l'un des rares indicateurs qu'il n'y a pas un consensus sur les traders. Ce ne sont pas tous les traders qui sont d'accord sur le point d'entrée par rapport avec cet indicateur qu'on appelle le retransment Fibonadji. Quand tu prends le retransment Fibonadji, tu te l'as bien détaillé, on commence par 0 à 100. Il y a certaines personnes qui entrent avec 23,6. Il y a des gens, quelle est, toi, ta perception ? Et comme on le dit, il n'y a pas de jeûne. Tu m'utilises tout ça et tu regardes, tu observes quel est l'indicateur, quel est le moment qui est propice à toi et à partir de là, toi, c'est ça qui va être votre indicateur préféré. Comme je l'ai dit tout à l'heure avec des grands comme Diesel Livermore, comme des gens comme Théorie Dodo, comme Leonardo Fibonadji et ainsi de suite, et ainsi de suite. Chacun avait identifié quelques points d'entrée et points de sortie qui est vraiment propice à lui et à partir de là, il utilise ça. Quand on prend le Fibonadji, vous avez tracé. Toi, si vous allez devenir Fibonadji, et toi, tes points d'entrée préférés sur le retracement du Fibonadji avec tous les pourcentages qu'on peut avoir une fois tracé, une fois faire ce retracement ? Oui, Fibonadji, on l'utilise toujours après avoir une explosion du marché ou bien après avoir une correction du marché. Par exemple, quand tu viens sur le marché, tu as vu que, voilà, tu es toujours le time frame, c'est très très important. Si tu es un journalier, tu as vu que le marché a vraiment explosé, mais le marché est en train de corriger. Donc, tu vas utiliser Fibonadji pour comprendre le marché peut aller peut corriger jusqu'à combien de pourcent. Peut-être, tu vas te dire le marché va corriger jusqu'à 50% après une grosse explosion ou bien après vraiment une correction aussi. Tu vas te dire le marché va revenir dans le marché va monter jusqu'au niveau 50% ou bien jusqu'au niveau au 68%. Donc, vraiment, c'est un retrassement, le retracement Fibonadji, c'est un indicateur très très important. Il y a de milliers de Trudeau même, il commence par ce retrassement Fibonadji pour devenir vraiment rentable sur le marché. Parce que le rôle des indicateurs c'est ça. Donc, ils ne vont pas inventer quelque chose, ils vont juste nous indiquer l'évolution du marché. Donc, c'est ça l'importance avec presque tous les indicateurs. Mais Fibonadji c'est vraiment très très bien indiqué quand tu vois la partie 38%, quand tu vois 50%, 78%. Donc, c'est presque trois, quatre parties maintenant dans toutes ces parties que tu vois qui sont très 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 intéressantes. Alors, alors, donc je ne vais pas faire beaucoup, bon, j'ai fait beaucoup de commentaires, on va aller plus vite parce que le temps nous est compté aussi. On va parler de MSTD. Il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent aussi qui est plus ou moins deux tendances ou deux lignes de moyens mobiles et à partir de là, vous avez la possibilité de tracer vos MSTD. Quelqu'un qui nous regarde, qui connaît ses peu. Il y a des gens qui nous regardent qui, voilà, ils sont en train de dire que vous, comme si que vous parlez du Sarabia ou du Chinois, mais c'est ça le marché. Je pense que dans les jours à venir aussi, je vais commencer à entamer la partie technique de la même manière que j'ai démystifié la partie analyse fondamentale et les parties B à bas, en tout cas du marché. Je pense que dans cette scène, vous ne pouvez pas être dans cette scène et être perdu. Je pense que la communauté qui nous suit depuis très longtemps, eux, ils n'ont pas perdu. Beaucoup de commentaires parce que le temps nous est compté aussi. On va parler de MACD qui est deux lignes plus ou moins de moyens mobiles qu'on utilise pour prendre position. Il y a beaucoup de personnes aussi qui ont l'habitude de se baser sur MACD. Moi, je connais beaucoup de traders même qui aiment vraiment le MACD. Il y a l'une aussi des formateurs que tu connais très bien. Charles, lui, MACD, c'est l'une de ses indicateurs préférés. Donc, si vous allez faire un commentaire sur tous les indicateurs plus ou moins sont les mêmes, chacun va choisir celui qui est la propice à lui comme je l'ai dit tout à l'heure, mais tous les indicateurs sont importants et personne ne peut pas utiliser tous les indicateurs en même temps. C'est hyper important de clarifier ça. Si toi, tu devais parler de MACD, qu'est-ce que vous allez dire? Toujours, on est dans le contexte de l'indicateur. Donc, quand nous prenons MACD, c'est toujours pour mesurer l'évolution du marché. Donc, quand tu prends MACD, tu verras aussi il y a les parties vraiment les bougies verres, il y a les parties où il y a beaucoup de bougies verres successivement et où il y a des bougies rouges successivement. Donc, ça veut juste montrer est-ce que les acheteurs sont en train de dominer sur le marché ou bien est-ce qu'ils sont en train de perdre la main sur le marché ou bien est-ce que les vendeurs sont en train de dominer sur le marché ou bien est-ce que les vendeurs sont en train de perdre sur la main. Donc, l'important, c'est quoi? et l'objectif c'est quoi? Si les vendeurs sont en train de perdre la main, ça veut dire que les acheteurs sont en train de dominer le marché. Si les acheteurs aussi sont en train de perdre la main, ça veut dire que les vendeurs sont en train de dominer sur le marché. Donc, les traders vont utiliser cela en fonction de cette évolution pour prendre des positions soit à l'achat, soit à la vente, bien sûr. Alors, on va aller directement sur Alvin. Il reste encore plusieurs indicateurs comme le RSI qui est l'un des éléments aussi beaucoup plus, voilà, en tout cas très populaires, téléutilisés, le stochastique RSI. Il y a aussi ce qu'on n'a pas parlé, le bandeau-bullyingeur, on n'a pas parlé aussi de double top, double bottom, on n'a pas parlé aussi d'épaules-tête-épaules, tout ça, vous l'avez bien tracé dans le livre, mais le temps ne nous permettra pas de revenir dans tous ces indicateurs parce que c'est pourquoi je ne voulais pas qu'on commence par les éléments d'initiation parce que vous avez commencé le livre avec l'introduction, vous avez parlé des analyses, les premiers sapiens, tout ça, vous avez beaucoup parlé de l'initiation de la crypto. Toi aussi, ne vous inquiétez pas, si vous ne connaissez pas grand chose, vous dites que ce qu'on est en train de se dire est trop technique, si vous achetez le livre, vous n'allez pas comprendre, non, non, c'est faux. Il a vraiment pris son temps à écrire du 2 bits à la fin, c'est-à-dire que c'est moi qui ai commencé la vidéo par l'initiation, c'est quoi le truc, la crypto-monnaie, d'où il vient, comment on a eu cette révolution, la blockchain, il a parlé aussi de tout ça, on va se souhaiter sur ça, les gens vont acheter le livre, ils vont le comprendre, comme je l'ai dit, sur les indicateurs, vous l'avez bien développé, moi j'aime bien cette partie, surtout la manière dont vous avez développé le double top et le double bottom, le bandouillinger, tout ça, on va se souhaiter parce que le temps nous est compté, on va un peu parler du halving, en quelques minutes, vous avez bien expliqué le halving, on a eu la science, on a eu la 3 halving des ans, c'est donné le, je te laisse expliquer un peu le halving, et ensuite maintenant on va boucler, et les gens vont acheter le livre pour mieux comprendre. D'accord, c'est toujours un grand plaisir de partager toutes ces expériences, comme vous l'avez, vous êtes en train de le voir, donc lui-même, c'est un expert, donc on va changer la tendance parce que là, on était en train de parler du trading, l'analyse technique, mais la partie halving qu'on va évoquer tout de suite, ça n'a rien à voir avec la partie analyse technique, donc les gens qui vont vraiment travailler avec les halving, ils n'ont rien à faire avec tout ce qui est vraiment les indicateurs et tout, mais les indicateurs vont toujours intéresser les gens vraiment qui sont intéressés pour trader les marchés, qui sont intéressés vraiment à comment faire le trading, prendre position, gagner journalièrement ou bien en semaine, mais quand on parle de halving maintenant, c'est vraiment qui va retracer toute l'évolution globale de l'univers de la crypto-monnaie, donc en particulier Bitcoin, parce que le Bitcoin, c'est lui, le premier crypto-monnaie qu'il y a vu le jour en 2008, mais qu'il a été rentré en côté en bourse à partir de 2009, donc quand nous prenons Bitcoin en 2009 jusqu'à aujourd'hui où on est aujourd'hui, nous sommes en train de tourner la vidéo, on est en 2023, donc il faut savoir que le Bitcoin a eu à faire beaucoup d'évolution, la création de Bitcoin, ce n'était que 0,001$ en 2009, donc de 2009 jusqu'au, parce qu'on n'a que 21 millions de pièces, on va voir que 21 millions de pièces de Bitcoin en circulation, parce que la chose la plus importante à connaître sur le domaine de la crypto-monnaie, il faut savoir que tous les crypto-monnaies, leurs pièces qui vont rentrer en circulation sont déjà déterminées sur leur white paper. Si tu t'intéresses sur une crypto-monnaie, il faut savoir chercher à comprendre combien de pièces de cette crypto-monnaie sera en circulation. Pour seul, le Bitcoin, le premier crypto-monnaie, on n'aura que 21 millions de pièces de Bitcoin en circulation, et le fait qu'on a créé ces 21 millions de pièces, c'est comme si on a jeté sur le bloc, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris ces 21 millions de pièces et les mettre directement en circulation, mais c'est dans les blocs. Pour trouver maintenant un Bitcoin, on va passer par le processus de minage. Le minage, c'est une façon d'analyser, c'est-à-dire des recherches mathématiques pour trouver un Bitcoin. Pour trouver du Bitcoin, tu es obligé vraiment de miner. donc il y a vraiment des sociétés spécialisées aussi pour ça parce qu'en 2009, au début des Bitcoins, même avec toi, ton ordinateur dans ta chambre, tu pouvais miner du Bitcoin. Au fur et à mesure, le Bitcoin rentre en circulation, ça devient plus cher, donc avec ton ordinateur, tu ne pouvais plus, personne ne peut plus. Même aujourd'hui, les minages de Bitcoin sont ouvertes à tout le monde, mais ce n'est pas rentable pour tous les mois. C'est pour cela, tout le monde ne se lance pas pour chercher, pour effectuer des calculs mathématiques et trouver les Bitcoins. Le fait que maintenant, on n'aura que 21 millions de pièces de Bitcoin et petit à petit, on va effectuer ces calculs mathématiques qu'on appelle les minages pour trouver ces Bitcoins. Donc, quand on parle des halvings maintenant, ça va nous situer à ce niveau. C'est-à-dire, à chaque fois que de 2009 jusqu'à 2012, ça fait à peu près 4 ans. Donc, à chaque fois qu'un bloc a été miné, on trouvait presque 50 Bitcoins qui rentrent en circulation, mais on a dit sur le white paper de Bitcoin, dès qu'on atteint les 218 blocs de Bitcoin, il y aura division de blocs sur le bloc de Bitcoin. Donc, à 2009 jusqu'à 2012, on a eu à atteindre 210 000 blocs de Bitcoin et ce qui a provoqué la division des blocs de Bitcoin en deux. Donc, au lieu qu'à chaque bloc miné Bitcoin, 50 Bitcoins rentrent en circulation, dont on est passé maintenant à 25 Bitcoins qui rentrent en circulation à chaque bloc miné. Ce qui nous a permis de créer la rarité. Parce que toute chose, c'est ça. Si l'or a de la valeur aujourd'hui, c'est parce que l'or est rare. Tout ce qui est rare aujourd'hui, nous savons tous que vraiment ça a de la valeur. Quand vous voyez que les monnaies, les monnaies comme francifas, les monnaies fiduciaires perdent de la valeur, c'est parce qu'il y a toujours l'impression sur ce secteur, sur les monnaies fiduciaires. Monsieur Robert Piozaki, le grand auteur de Père Riche Père Pauvre, il l'a évoqué dans l'une de ses livres qui s'appelle Faux. Donc, il a parlé vraiment comment les monnaies perdent de la valeur quand on prend les monnaies fiduciaires. Quand tu avais un million en 2008, ce que tu pouvais faire avec un million en 2008, cette année de 2023, tu ne pouvais pas faire avec le même un million, tu ne pourras plus acheter. Mais par contre, quand par exemple un million avec un million en 2008, tu pouvais acheter un terrain. Mais ce terrain, ici, aujourd'hui, en 2023, quand tu décides avec un million d'acheter le terrain, ça va te coûter peut-être 5, 6, 10 millions même. Donc, qu'est-ce qui fait ça ? Ce n'est pas seulement que le terrain a pris de la valeur, mais c'est aussi la monnaie a perdu de la valeur. Mais par contre, avec les crypto-monnaies et les bitcoins, elles vont toujours prendre de la valeur. Donc, non seulement ce sont les monnaies qu'on utilise pour effectuer les transactions entre nous, mais ce sont les actifs financiers. Donc, quand on parle de halving, halving va retracer tout ça, l'évolution de bitcoin, le fait que le bitcoin rentre en circulation, le fait qu'à chaque 4 ans, ou à chaque 210 000 blocs minés, parce qu'on n'a pas écrit à quelque part qu'à chaque 4 ans, il y aura halving sur le marché. Mais on a dit qu'à chaque 210 000 blocs, il y aura halving. Donc, maintenant, c'est 210 000 blocs qui se fait sur 4 ans, pratiquement. C'est une période de 4 ans. Donc, après le premier halving, on a constaté que c'était en 4 ans, on a parvenu à faire 2e halving, on a eu à faire 210 000 blocs pendant 4 ans. 3e halving, en 2020, on a eu à parvenir à miner plus de 210 000 blocs de bitcoin en 4 ans. Parce que tout est défini. Même si tu tapes toujours, tout de suite, sur Google, le minage des halvings de bitcoin, tu vas voir les jours, le nombre de jours est compté. C'est-à-dire combien de blocs a été miné, il reste combien de blocs, et combien de temps que la machine ou bien le système a besoin pour miner un bloc. Donc, si on dit 4 ans, on a fait aussi des calculs mathématiques avec la blockchain pour savoir que c'est au bout de 4 ans. Parce qu'on peut dire qu'avec le système de minage qui existe dans le monde, on peut miner, disons, un bloc par un an ou bien quelque chose. Parce qu'avec les calculs, on aurait divisé les nombres de crypto ou bien transactions qui se font sur le marché. Sinon, ce n'est pas quelque chose où on va se lévis le mater, on va dire qu'aujourd'hui, c'est halving. Non, non, non. C'est-à-dire, tout est déjà défini. On ne fait qu'ils suivent la tendance. Donc, c'est pas dans ce contexte qu'il y aura halving dans l'année de 2024 parce qu'on va atteindre un autre 210 000 blocs. Quel est l'effet des halvings sur le bitcoin ? Quand on a pris le premier halving en 2012, on a vu que le bitcoin est passé à 0,001 dollars en 2009. Il a tapé 1 000 dollars avec halving. Donc, le deuxième halving aussi, il a dépassé le cap de 1 000 dollars. Il est passé jusqu'à 19 000 dollars. Le troisième halving aussi, il a dépassé la cap de 19 000 dollars. Il est parti jusqu'à 69 000 dollars. Donc, le troisième halving, on est en train de participer à cela. Il va passer de 69 000 dollars pour exploser maintenant. Donc, il y a plusieurs analystes qui disent qu'il va vraiment partir jusqu'à 100 000 dollars ou 150 000 dollars. Même Robert, que tu as cité tout à l'heure, il a dit que 500 000 dollars. Voilà, 500 000 dollars. Hier, moi, cette semaine, j'ai regardé une interview d'un analyste de Wall Street qui a dit que Bitcoin va taper 1 million de dollars. Voilà, donc, c'est ça un peu. C'est ça. Donc, c'est pour cela que j'ai vraiment consacré uniquement un chapitre sur le halving. Voilà. Je vois que tu as bien détaillé le halving et tout ça. Le minal. En tout cas, en tout cas, je pense que c'est un très bon livre ce que je peux vous dire. Moi, j'aurais bien aimé qu'on continue à bavarder du livre mais ce n'est pas possible. J'aime bien aussi les terminologies que vous avez utilisées. Preuve de travail. Qu'est-ce que ça signifie ? Preuve de participation. C'est ça. Ça aussi revient au mineur. À chacun aussi à sa façon de mineur. C'est ce qu'on appelle « proof of work » ou « proof of stake ». Donc, tu as simplifié preuve d'autorité, finance décentralisée, application décentralisée, organisation autonome décentralisée, jetons nos fonds gibules. Voilà, les NFT. monnaie émise par le gouvernement, preuve de manque, peur de manque. Ah, faux mot. Faux mot. Peur de manque, manquer de quelque chose sur le marché. Donc, analyse technique, analyse fondamentale, moyen, du coût en dollars, échange centralisée, échange décentralisée, offre initiée de pièces, offre de jetons, de sécurité. Voilà, ça, c'est ICO. Les ICO ont initial, coin, euphorie, des trucs comme ça. Il y a aussi, voilà, vous avez parlé de beaucoup de choses. ATH, voilà, ATH, c'est le, voilà, le prix le plus élevé du, 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 de la crypto que tu es en train d'analysé. Les arts coins, les RSI, indicateurs, voilà. Donc, je pense que vous avez, moi, je te dis des affélicitations et ce n'est que le débit, il faut toujours continuer à travailler. Vous devez être vraiment, ne dites pas que vous avez déjà réussi, ne dites pas que vous avez arrivé au sommet. On va continuer toujours à apprendre avec beaucoup d'humilité et continuer à partager et aider d'autres personnes à arriver à ton niveau. C'est l'essentiel. Et ça, c'est ton premier livre. On attend d'ici l'année prochaine deuxième livre, troisième livre, ainsi de suite. C'est ça qui va te mettre sur le chemin du travail et d'apprentissage. Donc, si vous vous dites que j'écris dans le livre, c'est fini, vous n'allez plus jamais continuer à apprendre pour sortir autre chose. Donc, vraiment, félicitations. Merci pour toutes les personnes qui ont regardé la vidéo sur ce cas-là. Donnez votre point de vue sur les commentaires. Dis quelque chose, si vous avez appris quelque chose sur les commentaires à travers le livre qu'on vient de, voilà, décortiquer. Tout ce qu'on vient de dire, il a vraiment retacé, retracé, clair, édité et précis. Voilà, il a pris son temps à l'écrire. Je me rappelle très bien lorsqu'on était à Bidjan, tu m'as dit que tu veux sortir ton livre. J'ai dit prends ton temps, continue à travailler de telle sorte que quand ça sort, il n'y aura rien, rien à dire dans le livre et c'est le cas aujourd'hui. Donc, Omar, votre mot de la fin pour toute la communauté qui nous suit un peu partout à travers le monde. Ce que je vais dire, c'est que la crypto-monnaie fonctionne grâce au cycle. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose, l'opportunité que tu peux trouver en 2023, ce n'est peut-être pas la même opportunité en 2024 ni les mêmes opportunités en 2025. tout ça, j'ai évoqué un peu dans la partie halving, il faut savoir la crypto-monnaie, c'est le cycle. C'est-à-dire, on a le cycle haussier, on a le cycle baissier. Donc, quand toi, tu viens, par exemple, dans le cycle haussier, pendant que le marché a déjà explosé, toi, tu viens sur le marché, ça veut dire quoi ? Tu as déjà raté l'opportunité de participer au marché haussier. Donc, quand nous sommes haussiers, dans, voilà, c'est-à-dire, si après le marché haussier, il y a toujours le marché haussier, c'est-à-dire, le marché, c'est deux cycles, haussier et baissier. Donc, l'objectif, c'est quoi ? C'est de rentrer au bon moment pendant que le marché a déjà corrigé et de participer et de participer au cycle haussier. Comme avec la théorie de Charles Doe. Charles Doe, vraiment, il a bien, bien, bien évoqué ça. J'ai parlé un petit peu de la théorie de Charles Doe aussi dans le livre. Donc, il y a un moment où bien le marché vraiment va, on va mettre des liquidités, c'est-à-dire, les grands, les gros investisseurs vont s'intéresser sur le marché pendant que tout le monde dit que vraiment c'est fini, le marché ne va plus prendre la valeur. Donc, c'est là que vraiment les vrais, vrais investisseurs, les vrais, vrais, vrais traders vont s'intéresser au marché. Ils vont commencer à se faire de l'actif, à acheter, acheter. pendant que ça va exploser maintenant, donc, il y a les autres investisseurs qui sont intelligents. Avant que ça explose, ils vont rejoindre les gros investisseurs. Donc, ils vont participer vraiment au moment très tôt, l'explosion. Mais après, maintenant, les gens qui vont venir pour rattraper le moment aussi, c'est-à-dire pendant la phase de distribution, donc, ils vont rater et le marché va corriger et ces personnes vont rater l'opportunité. Donc, Bitcoin, celle du Bitcoin, c'est à peu près des ans de hausse, des ans de baisse. Quand on a vu avec toute l'évolution, toute l'alving, ça a été fonctionné comme ça. 2022, après 2021, 2022, on a participé à un moment baissier. Donc, mais 2023, depuis le début de 2023, on est passé à une autre phase qu'on appelle la phase haussée. On va participer à l'alving de 2024. Pour dire à toutes les personnes qui ont tombé sur cette vidéo en 2023, je ne sais pas dire 2025, 2023, les gens qui vont avoir l'opportunité, l'occasion de regarder cette vidéo, moi, je vous dis avec toute honnêteté que j'ai vraiment pris la décision d'écrire les livres. Donc, c'est le bon moment 2023 jusqu'à à peu près 2024. Mais ceux qui vont saisir aussi en phase de 2023, ils ont plus d'opportunités par rapport à ceux qui vont commencer à investir en 2024. après l'exposition du bitcoin, ceux qui vont venir sur le marché pour investir dans le bitcoin, ils vont attendre. Voilà, moi, je ne veux pas dire que c'est le bon moment, mais le bon moment reste dans ces deux années-là, 2023, 2024, 2025, maintenant, ça sera le moment où on va vraiment fructifier, on va profiter de nos investissements grâce au bitcoin, grâce à nos investissements. pour le mot de la fin, je vous dis vraiment que c'est le bon moment, prenez les décisions. Il n'y a pas toutes les personnes qui ont cette chance de rattraper le marché au bon moment. Il y a d'autres qui sont venus sur le marché pendant que le marché a déjà explosé. Donc, ils ont participé au moment baissier jusqu'à un autre moment aussi. Donc, quand toi, tu viens directement au moment baissier, donc, si tu as mille chances de réussir à moindre temps, donc, je vais vous dire vraiment que vous êtes au bon moment, au bon endroit, décider, passer à l'action et nous allons nous donner un rendez-vous vraiment au sommet. Nous sommes quand même ouverts pour tout, pour vous accompagner, à se retrouver dans ce secteur. C'est pour cela que nous offrons toujours des meilleurs coachings, des meilleurs formations, des meilleurs accompagnements. Donc, on est toujours ensemble. Vous allez trouver tous les liens en barre description. Merci beaucoup, Ouma. C'est toujours un plaisir de partager avec les gens qui connaissent un peu, qui veulent l'apporter en plus. C'est hyper, hyper important. Comme il l'a dit, c'est le bon moment. Donc, la seule chose que vous pouvez faire pour nous aider, c'est de le partager le maximum pour que les gens puissent regarder la vidéo avant 2024. Il faut liker la vidéo, partager s'il vous plaît, allez mettre dans le groupe, partager, voilà. C'est hyper important, ça permet les gens de comprendre qu'ils sont au bon moment. le 24 février, je vais organiser un masterclass gratuite pour vous permettre d'identifier, à temps vraiment là, on aura le temps de détailler tout ça, pourquoi c'est le beau moment. Je n'ai jamais assisté à un moment aussi dense sur la crypto-monnaie que cette période-là. Tous les grandes sociétés du monde veulent entrer, etc. Je reviendrai sur tout ça le 24 février. Si vous allez aussi le 24 prochain, le 24 septembre, donc allez sur la barre de description, vous allez voir le lien d'inscription pour aller sur la barre de description. La scène d'outube de Omar Doumbouya aussi sera dans la barre de description, c'est hyper important. Moi, je vais finir avec ce qu'il a dit ici, à la fin du livre, vous avez dit passez à l'action et profitez des stratégies ultimes partagées. Merci pour la lecture et félicitations à vous. Moi, je vous dis aussi passez à l'action pour profiter de ce secteur d'activité à travers les informations qu'on vient de partager et je vous dis merci et félicitations d'avoir regardé d'outube à la fin. On se donne rendez-vous sur la formation qui commence le 15 octobre ou bien on se donne rendez-vous le 24 septembre, dimanche prochain ou bien on se donne rendez-vous à Dubaï avec nos millions sur la crypto-monnaie. Exactement. Merci beaucoup, à la prochaine. Ciao. Merci. Merci.